... Bonjour, je m'appelle Sybille Grimbert. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Dernier des Siens, qui a reçu le prix des visionnaires à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis ici à la médiathèque Anatole France, à Trappes, pour vous montrer un certain nombre de livres que je crois être importants à lire. Je vais vous parler d'un livre tout à fait charmant, délicieux, drôle et intelligent, qui s'appelle Pnine. Et justement, Pnine raconte l'histoire d'un professeur qui arrive dans une université américaine, un professeur russe, qui est un personnage absolument merveilleux, très drôle, très rêveur, très distrait. Et c'est toute la drôlerie de ce personnage qui nous fait rire tout le temps. Je vais juste vous décrire la première scène. Elle est hilarante quand on la lit, mais elle n'est pas en soi extraordinaire. Pnine est dans son train pour arriver dans cette université. Et une chose aussi simple, il va rater son arrêt et avoir énormément de problèmes pour revenir dans cette université. Et ça, c'est raconté avec une drôlerie et une fraîcheur absolument unique. Et Pnine va devenir d'ailleurs une légende dans cette université. Sa drôlerie, ses gaffes, ses erreurs vont devenir une légende. Enfin, je le propose parce que c'est à la fois un livre génial, un livre très profond, un livre qui se lit très très facilement et dans une joie inouïe, avec ce grand styliste qu'est Vladimir Nabok. Ce dont j'avais envie, c'est de vous présenter tout l'auteur Stolstoy. Mais j'ai choisi Maître et Serviteur comme une entrée dans l'œuvre de ce magnifique et grandiose auteur russe. Maître et Serviteur racontent l'histoire d'un maître qui part avec son serviteur à un marché. Le maître a son beau manteau de fourrure. On est en Russie, c'est l'hiver. Et ces deux hommes que tout oppose, celui qui sert et celui qui dirige, vont être pris dans une tempête de neige. Et à partir de ce moment-là, ils vont devoir se protéger l'un l'autre. Et il se passe quelque chose de grandiose, de bouleversant, dans le froid, qui petit à petit les pénètre l'un l'autre. Ils vont se confondre pour se tenir chaud l'un et l'autre. Stolstoy montre quelque chose de l'absolu de la condition humaine, c'est-à-dire quelque chose où on dépasse, où tout d'un coup le maître se rend compte qu'il n'est qu'avec un homme. Il atteint l'intégralité de l'humanité. C'est un texte absolument magnifique. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je le saurais conseiller assez, tout Stolstoy. Les autres livres, je ne les ai pas mis en avant parce qu'ils sont absolument énormes en nombre de pages. Mais ils sont tout aussi grandioses. Et Anna Karenine, par exemple, est un grand roman d'amour, d'émancipation, d'aventure, d'une richesse inouïe. Et on a là quelque chose qui n'a pas pris une ride, qui à mon avis ne prendra jamais une ride, et qui est la très très grande littérature qui peut nous plaire à tous. Alors, j'ai pris deux films. D'un côté, le lauréat, et de l'autre, Manhattan, de Woody Allen. C'est très curieux, ces films ne sont pas de la même époque. Et pourtant, je les lis ensemble, peut-être par une histoire personnelle, comme des films du bonheur, d'une époque du bonheur, et qui est peut-être en fait tout simplement l'époque de mon adolescence. Non pas que j'y ai été spécialement heureuse, mais c'était des moments où je découvrais tout, tout m'émerveillait. D'abord, Manhattan. Et là, je trouve un lien avec tout ce que je vous propose comme ouvrage depuis le début. C'est aussi ce personnage qu'incarne Woody Allen dans tous ses films, ce personnage un peu drôle, gaffeur, distrait, profond, que j'ai mis absolument partout. Et là, c'est une histoire d'amour, dans une époque encore radieuse, heureuse. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus sur ce film, si ce n'est qu'il suscite de la joie. Il est merveilleusement, l'image, il est absolument splendide. Et pour le lauréat, c'est aussi un souvenir à peu près de la même époque. Je le revois à la télé alors que j'étais au lycée. Et là aussi, c'est une image d'homme qui court à la fin. Donc en fait, c'est deux films très romantiques, mais d'un romantisme moderne, où deux hommes courent après deux femmes. Une fois ça marche, faut que ça ne marche pas. Maintenant, nous allons parler de Tibor Dery, « L'histoire d'un chien ». C'est un livre, si vous le lisez, vous allez l'adorer. Tout le monde l'adore une fois qu'il le lit. C'est tout simple. Un couple, après la guerre, en Hongrie, à Budapest, adopte un chien, un chien errant, adorable. Et leur vie, à partir de là, c'est-à-dire de la fin de la guerre, et puis l'arrivée petit à petit du stalinisme, de l'horreur, de la tristesse, plein de choses qui vont traduire l'histoire de la Hongrie. Et l'histoire de la Hongrie, au sens où elle est universelle, enfin, où elle est l'histoire d'une dictature, va être vue à travers le chien. Pas bêtement, ce n'est pas le chien qui pense. C'est Tibor Dery, l'auteur, qui nous raconte tous ces personnages, ce couple de vieux avec ce chien, et qui analyse le chien. Il en a fait un personnage merveilleux. On ne peut être qu'attendris. C'est un des seuls livres où j'ai un peu pleuré. Mais j'ai pleuré en étant heureuse de pleurer. Et on est toujours guidés par ce chien que l'on aime. Il est la candeur même, comme tout animal. Il est l'innocence. Et il est une certaine de grâce. On est attendris, on est responsable de ce chien. On a une grande histoire, un grand livre, des personnages absolument merveilleux. Et des sentiments extrêmement profonds, au sens qu'ils vous prennent à vif, à travers ce petit livre, qui est tout à fait une merveille. Et bien maintenant, je vais vous présenter mon propre livre, qui a eu le prix des visionnaires de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce nom, je suis très très heureuse. Je vais vous le faire court. C'est l'histoire d'un homme qui sauve un grand pingouin d'un massacre. Le grand pingouin, en vrai, en réalité, a disparu en 1844. On connaît même le nom des marins qui ont tué le dernier couple de ces animaux. Mais lui, en a sauvé un, un peu avant ce massacre. Et petit à petit, il va se rendre compte que cet animal auquel il va s'attacher, au début, il se fiche un peu de ce grand pingouin. Puis petit à petit, il va commencer à l'individualiser, à le voir. Le grand pingouin est un animal absolument charmant. Ça faisait 80 centimètres. Ça avait un grand bec noir. Ça avait des ailes atrophiées. Ça marchait en se dandinant. Bref, une relation va se faire tisser entre eux. C'est aussi, il est désarmé par cet animal qui, maintenant, dépend complètement de lui. Et puis petit à petit, il va comprendre que cet animal est le dernier de son espèce. Et à partir de là, il a un vertige que je crois que nous aurions tous, si un jour on voyait un animal, si un orang-outan entrait dans la médiathèque Anatole France et qu'on nous disait, c'est le dernier, après, il n'y en aura plus jamais. Sous les pieds de mon personnage humain, le sol se dérobe. Le monde est en train de changer. Plus jamais rien sur Terre ne pourra évoquer le souvenir de cette forme. J'ai été très heureuse de recevoir ce prix. J'espère que vous aurez envie de voir tous les livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je remercie pour cette occasion qui m'a été donnée la médiathèque Anatole France de Trappes. Et de manière plus large, au sens physique du terme, puisque c'est grâce à eux que je suis là, c'est tout le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le site desquelles vous pouvez voir cette promenade.